C'est la première fois que j'assiste, c'est une première pour moi, le Forum de Bamako, même si c'est la 16e édition, et je dois dire que je ne suis pas venu pour rien, d'abord parce que je suis impressionné par la qualité des intervenants et par tant le niveau de leurs interventions, et puis la thématique qui est posée, qui était une thématique qui aurait pu quelque part nous rebuter, mais qui précisément faisait s'accoupler, entre guillemets, des mots à connotation et à tendance très contradictoires. Mais je crois que si le Forum de Bamako est un espace de débat, c'est aussi un espace de réflexion de ce que j'ai vu à ce stade, et je crois que ça doit être quand même quelque chose qui doit être non seulement encouragé, mais qui doit se poursuivre pendant un bon bout de temps. La thématique concernant le panafricanisme, la question panafricaine qui a été portée par Chetitian Gaggio, a été non seulement remarquablement portée, mais a permis de mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques qui sont pourtant des tendances lourdes, et derrière ça, exhiber certaines de nos contradictions. Quand je dis nos contradictions, entendez par là à la fois la contradiction des Africains et de ceux qui disent être des amis des Africains. Donc je crois que ça, c'était vraiment, par exemple, très intéressant, la question, la réflexion sur l'avenir de l'Afrique et sa forme institutionnelle. Ensuite, il y a eu la question, ce qui m'a marqué, il y a eu la question de la radicalisation des jeunes notamment. Je crois que, non seulement, encore une fois, la qualité des intervenants était pour beaucoup dans le niveau des débats, des échanges, mais je crois aussi que des portes ont été ouvertes, en tout cas des questions très importantes ont été posées et auxquelles il faut qu'intimement les Africains apportent des réponses. C'est-à-dire, au-delà de la question du radicalisme, qu'est-ce qui génère le radicalisme et comment est-ce qu'il se construit ? Et pour pouvoir apporter une réponse sur comment on peut le combattre, parce que les réponses sont principalement africaines et il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc ça m'a vraiment paru intéressant, à la fois sur la façon dont c'était mené, mais aussi sur les arguments. Alors, je ne vous dirai pas de mots sur la qualité du modérateur ce matin et cet après-midi. En tout cas, pour ces deux rencontres, à l'une, ça a été absolument remarquable et quand même, si c'est ça le forum de Bamako, je crois que l'Afrique souffre de ne pas avoir assez de forum de Bamako.